bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter l'oracle des sabbats par marie meyer hurst c'est un jeu auto édité donc l'oracle des sabbats qui est une réédition du tarot des amazones c'est à dire qu'il ya eu le tarot des amazones qui est sorti en 2015 et donc là c'est une réédition il s'appelle l'oracle des sabbats il a changé de nom et il a été retravaillé avec dix cartes supplémentaires notamment par rapport au tarot des amazones alors moi je l'avais commandé enfin j'avais précommandé il me semble que c'était à la fin de l'été 2021 ou peut-être au début de l'automne je les reçus à la fin de l'année 2021 avec une jolie carte voilà deux saisons puisque c'était pas loin de noël et rassurez-vous j'ai été voir sur le site de la créatrice et apparemment elle a lancé de nouvelles impressions pour l'oracle des sabbats donc on peut encore le commander sur son site alors je pense qu'il faut le faire assez rapidement puisque les envois sont prévus pour mi mars donc on est déjà mi mars là donc je pense que voilà il faut il faut pas trop tarder donc on a un jeu qui est imprimé en france donc 100% français ici le site justement c'est www.chapelle graphique.com mais toute façon je vais le mettre dans la description de ma vidéo comme ça si vous voulez vous aurez juste à cliquer ce sera plus simple donc l'oracle des sabbats donc on a une boîte voilà qui s'ouvre par le dessus avec ici le petit livret alors je sais pas trop si la réimpression elle sera aussi numérotée je sais pas en tout cas la première impression de l'oracle des sabbats donc celle que j'ai précommandé là récemment enfin l'année dernière elle est signée et numérotée il y en a 150 donc voilà ici l'artiste explique justement voilà que le premier jeu qui s'appelle tarot des amazon est sorti en 2015 que beaucoup de personnes la contactaient pour une réédition mais le jeu lui plaisait plus exactement comme il était donc elle a dû le retravailler voilà donc ici elle explique qu'il y a donc au total 43 cartes donc il y a 22 arcanes qui correspondent aux 22 arcanes du tarot type rider white smith mais vous allez voir il a été les cartes ont été renommées puisque tous les passes neufs sont féminins voilà ça a été adapté il ya dix cartes supplémentaires donc ça fait 33 finalement et en plus il ya dix cartes de plus ce sont les cartes mères qui a priori n'étaient pas présentes je pense pas pour le premier le tarot des amazon donc on va avoir pour les cartes enfin en tout cas pour les 33 arcanes majeures finalement on va avoir ici un texte explicatif avec interprétation sentimentale travail financier et une synthèse également chaque carte puis les cartes mères qui sont des cartes qui correspondent à des déesses donc on peut les utiliser en dehors du jeu ça va nous permettre de travailler sur un point spécifique lors d'un tirage on peut les inclure dans le jeu et les utiliser normalement comme les autres cartes sauf que si on sort une carte mère alors à plus d'importance finalement et on peut aussi se servir des cartes mères comme une carte de dévotion si vous voulez vous les prenez enfin vous en prenez une vous pouvez la placer sur votre hôtel et travailler faire un rituel par rapport à cette déesse ou une prière voilà donc pour les cartes mères on va avoir là des explications au niveau de cette déesse qui est elle ses qualités ce qu'elle représente et à la fin nous allons avoir des mots clés donc voilà pour le petit livret le jeu donc il a une taille on va dire à peu près standard de jeu de tarot sauf que peut-être qu'il est un peu plus un peu plus longiligne peut-être qu'il est un peu plus long ouais je sais pas vérifier les cartes sont brillantes je pense que ça va ça doit se voir la vidéo voilà elles sont presque plastifiés en fait si vous voulez donc là c'est la carte titre comme je voulais déjà montré le dos le voici donc on fait pas la distinction un endroit à l'envers un droit tout renversé on va dire alors j'ai peut-être faire un zoom ce sera plus sympa pour vous vous puissiez bien voir les cartes alors vous allez voir les cartes ont changé de nom un petit peu comme il ya que des bars snatch féminin forcément donc on a la magicienne jusque là tout va bien la papesse et donc on a ici la grande prêtresse à la place du pape c'est vrai qu'au début je me suis dit comme il des questions du rider wait smith dans le livret je me suis demandé mais pourquoi alors la papesse puisque la papesse c'est le tarot de marseille et la grande prêtresse c'est justement le rider wait smith mais en fait voilà la grande prêtresse vient remplacer le pape j'aime beaucoup le ton des cartes le comment dire les couleurs un petit peu ocre donc la conquérante ici la justice en huit comme pour le tarot de marseille finalement la béguine très jolie celle ci la roue du destin la force elle est belle aussi celle ci le son tout en moi j'aime beaucoup le style vraiment les chouettes le jeu le soleil qui est resté finalement masculin pour le coup l'or dali la terre à la place du monde alors peut-être qu'elle a pas réussi à trouver d'équivalent au soleil en féminin c'est vrai que c'est pas évident pour le coup et donc ici nous avons les cartes supplémentaires comme je vous disais il y a 33 finalement arcane majeur presque donc c'est un oracle c'est pas un tarot justement parce qu'il ya toutes ces cartes en plus et ici nous avons un tarot de marseille et ici nous avons donc les cartes mères qui du coup sont en couleur comme vous pouvez le constater par contre à l'arrière on les différencie pas des autres puisque justement on est censé pouvoir les utiliser comme je disais si on veut avec toutes les autres je les trouve très jolies celle ci en couleur je les trouve encore plus belles que les autres finalement je sais pas en fait finalement elles vont bien ensemble de toute façon et puis en même temps ces deux styles différents et la reine du sabbat qui est finalement un petit peu l'excuse du jeu c'est un peu la carte du joker si vous voulez par contre je constate qu'il y avait une petite erreur dans le livre et du coup j'avais bien vu il y avait un truc un peu bizarre c'est zoria ici qui est bien en numéro 9 parce que là on passait de 8 à 5 je comprenais pas et en fait non c'est juste le livret qui a une petite une petite erreur de rien du tout donc voilà pour ce sublime jeu que voilà j'aime beaucoup je le trouve très très chouette c'est une amie qui me l'a fait connaître qui m'a prévenu quand il était en préco donc du coup je l'ai tout de suite précommandé et je regrette absolument pas après j'aurais préféré des cartes maths j'aurais trouvé ça plus chouette mais bon on peut pas tout avoir en tout cas voilà a priori il y en a encore dans la boutique de l'artiste sur le site la chapelle graphique donc c'est www.chapelle graphique.com donc je pense qu'il faut pas trop tarder n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne à activer les notifications n'hésitez pas également à partager à commenter à liker voilà à faire vivre ma chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos